Bienvenue à tous ! Pour nos nouveaux visiteurs, nous vous invitons à prendre un instant pour vous abonner à notre chaîne YouTube. Votre soutien est inestimable, et il nous motive à continuer à créer du contenu de haute qualité pour vous. La page 51, exercice 20, Saad a réalisé deux mesures de masse de deux corps, un corps solide et un liquide, de manière différente. 1. Quel est le type de la balance utilisée dans chaque mesure ? La balance utilisée pour mesurer le corps solide est la balance roberval. La balance utilisée pour mesurer le liquide est la balance électronique. 2. Déterminer, en justifiant, la masse mesurée du A. Corps solide, S. La balance roberval se trouve dans un état d'équilibre, Cela signifie que la masse du corps solide qui se trouve sur le plateau à gauche, égale à la somme des masses marquées qui existent sur le plateau à droite. Alors, la masse du corps solide égale 100 plus 50 plus 10 est égale à 160 grammes. B. La masse du liquide. La balance électronique affiche, au début, la masse du récipient qui égale à 160 grammes. Après l'ajout du liquide, la balance électronique affiche la masse de l'ensemble qui égale à 270 grammes. Alors, la masse du liquide égale la masse de l'ensemble moins la masse du récipient. La masse du liquide égale 270 moins 160 est égale à 110 grammes. 2. Comment procédera Saad pour effectuer la mesure du liquide en utilisant l'instrument de mesure de la masse du corps solide, S. L'instrument de mesure de la masse du corps solide, S, est la balance roberval. Alors, pour mesurer la masse du liquide, il faut suivre ces étapes. 1. Placez la balance roberval sur une surface plane et stable. 2. Assurez-vous que la balance est bien équilibrée. 3. Placez le récipient vide sur l'un des plateaux de la balance roberval. 4. Sur l'autre plateau, placez les masses marquées d'une façon décroissante pour équilibrer la balance et que les deux plateaux soient au même niveau. 5. Notez la mesure de la masse du récipient. 6. Versez lentement le liquide dans le récipient sur le plateau de la balance. 7. La balance se déséquilibrera en raison de la masse du liquide. 8. Placez les masses marquées d'une façon décroissante pour équilibrer la balance et que les deux plateaux soient de nouveau au même niveau. 9. Attendez que la balance se stabilise, puis notez la masse de l'ensemble. Après ces étapes, on peut calculer la masse du liquide. La masse du liquide égale la masse de l'ensemble moins la masse du récipient. A bientôt ! 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 – Sous-titrage FR 2021